Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours présente une partie sur les chaînes de caractère. Alors, sur internet, en plus de ce cours vidéo, je vous invite à retrouver Programmation C de Wikibooks. Je clique sur le premier lien. Et on retrouve une partie chaîne de caractère. Alors, pour expliquer cette partie, je vais écrire un code source. Donc, int main void. J'ouvre une accolade, return 0. Je ferme mon accolade. Alors, j'enregistre mon code source. Je l'appellerai chaîne.c. Alors, nous allons voir les fonctions permettant de manipuler les chaînes de caractère. Donc, en cinq parties. Tout d'abord, comparaison de chaînes. Ensuite, longueur d'une chaîne. Ensuite, concaténation et copie de chaîne. Puis, recherche dans une chaîne. Et traitement des blocs mémoires. Donc, premièrement, comparaison de chaînes. Alors, on a deux fonctions pour comparer les chaînes qui sont dans la bibliothèque standard du C. Donc, la fonction strcmp, dont on a ici le prototype, compare les deux chaînes. Alors, on a la fonction strcmp, est identique, sauf qu'elle ne compare que les n au plus premier caractère. Donc, strcmp, on lui donne chaîne 1, chaîne 2. Elle fait la comparaison. strncmp, on lui donne chaîne 1 et chaîne 2. On lui donne les n premiers caractères. Et la chaîne, la fonction strcmp, compare chaîne 1 et chaîne 2 sur cette longueur. Sur ces n premiers caractères. Alors, le résultat, ça sera négatif, si chaîne 1 est inférieure à chaîne 2. Nul, si chaîne 1 est égale à chaîne 2. Et positif, si chaîne 1 est supérieure à chaîne 2. Alors, pour tester l'égalité entre deux chaînes, il faut donc écrire. Alors, qu'est-ce qu'il faut écrire ? If strcmp, chaîne 1, chaîne 2, égale, égale, zéro. Ce qu'on a vu, nul, chaîne 1 est égale à chaîne 2. Ou, on peut écrire aussi, if, point d'exclamation, strcmp, chaîne 1, chaîne 2. Donc, on met le point d'exclamation, qui veut dire, note. Pourquoi ? Parce que, zéro, ça vaut faux. Donc, ici, les deux chaînes sont égales. Donc, on met l'inverse de faux. On met, donc, quand c'est vrai, les deux chaînes sont égales. Alors, si je mets if strcmp, chaîne 1, chaîne 2. Ça teste si deux chaînes sont différentes, en fait. Alors, si je note, chaîne 1, égale, égale, chaîne 2. Si chaîne 1 et chaîne 2 sont des chars étoiles. Donc, ça revient à tester si les deux chaînes pointent sur la même zone mémoire. Mais ça ne va pas comparer l'ensemble des caractères de la chaîne. Parce qu'on l'a vu dans le cours sur les tableaux. Si j'écris le nom du tableau, c'est-à-dire chaîne 1. Ça sera transformé en l'adresse de la première case du tableau. Donc, l'adresse sur le premier caractère. Voilà. Donc, toujours comparaison de chaîne. On a maintenant les fonctions strcasecmp et strncasecmp. La fonction strcasecmp compare les deux chaînes en ignorant les différences entre majuscules et minuscules. Et la fonction strncasecmp est similaire à la différence qu'elle ne prend en compte que les n premiers caractères. Voilà. Alors, on va passer aux exemples. Donc, je veux savoir si les deux chaînes sont identiques. Donc, je fais if !strcmp, Jean, virgule Jean-Pierre. Donc, si la condition retourne vrai, alors j'affiche chaîne identique. Sinon, j'affiche chaîne différente. Voilà. Ensuite, je fais une comparaison sur les quatre premiers caractères. Donc, if !strncasecmp, Jean-Pierre, virgule 4. Donc, soit les quatre premiers caractères sont identiques, soit les quatre premiers caractères sont différents. Voilà. Et ensuite, if !strcasecmp, Pierre en minuscules, Pierre en majuscules, printf, chaîne identique ou chaîne différente. Donc, strcasecmp, cmp, normalement ignore la différence entre majuscules et minuscules. Donc, on devrait avoir chaîne identique. Alors, j'enregistre le code source. Je vais compiler le code source. Je me mets dans le bon répertoire. Je ferai cc-w-all-chaîne.c-o-chaîne. Alors, il faut inclure un certain nombre de fichiers. Donc, pour la fonction printf et pour les différentes fonctions de comparaison. Donc, j'inclue stdio.h pour la fonction printf et j'inclue string.h. Dans ce fichier, il y a toutes les fonctions pour manipuler les chaînes de caractères. comparaison, longueur, concaténation, copie, recherche, traitement des blocs mémoire. Voilà. J'enregistre. Je compile. Voilà. Et j'exécute. Voilà. Donc, Jean et Jean-Pierre sont des chaînes différentes. Jean et Jean-Pierre, les quatre premiers caractères sont identiques. Ensuite, Pierre minuscule, Pierre majuscule, les chaînes sont identiques. On a ignoré, justement, la différence entre majuscule et minuscule. Alors, longueur d'une chaîne. Donc, après avoir comparé, on aimerait calculer la longueur d'une chaîne. Donc, pour ça, on a la fonction strlen qui prend en paramètre une chaîne. Alors, on a le mot clé const parce qu'on ne va pas modifier la chaîne. Et ça renvoie le type sizeT. Donc, un certain nombre de caractères. Donc, sizeT, c'est aussi un certain nombre d'octets. Donc, un caractère, normalement, vaut un octet. Donc, ça renvoie la longueur de la chaîne, mais sans compter le caractère nul. À la fin d'une chaîne, on met toujours le caractère nul. Alors, je crée une chaîne. Char, chaîne1, crochet, crochet, égale, b, o, n, j, o, u, r, et le caractère nul. Donc, ici, je n'ai pas mis la taille de la chaîne. Cette notation, c'est le compilateur qui calculera la taille de la chaîne. Voilà, alors, printf, longueur de chaîne1. Donc, dans chaîne1, il y a bonjour. Donc, %Z, u, donc u, c'est unsigned, et z, ça correspond à un type sizeT. Et j'utilise ma fonction, donc je fais strlen de chaîne1. Voilà, j'enregistre. Je compile. J'exécute. Voilà, longueur d'une chaîne. Longueur de chaîne1, bonjour. Donc, b, o, n, 1, 2, 3, j, o, u, 4, 5, 6, r, 7. Donc, on aura 7 caractères. Voilà. Voilà. Voilà, alors, on a vu comparaison de chaîne. Donc, on va voir concaténation et copie de chaîne. Alors, quelles sont les fonctions ? Donc, c'est strcpi et strncpi, donc ça, c'est copie. Et concaténation, c'est str4 et strn4. Alors, strcpi copie le contenu de source à l'adresse mémoire pointée par destination, incluant le caractère nul final. str4 concatène la chaîne source à la fin de la chaîne destination, en y rajoutant aussi le caractère nul final. Toutes ces fonctions renvoient le pointeur sur la chaîne destination. Donc, ça, c'est histoire d'être pratique. Donc, ça renvoie un pointeur sur destination. Pour strncpi, on notera que si la chaîne source a moins de n caractères, non nulle, strncpi rajoutera n-strln source. Donc, par exemple, on devait copier 5 caractères. Le mot dans la chaîne source ne fait que 3 caractères. Donc, on fera 5-3, ça fera 2 caractères nuls à la suite pour compléter. Si la chaîne source fait au moins n caractères, donc, par exemple, si elle fait 5 caractères et qu'on en demande 5, la fonction n'insérera pas de caractère nul en fin de chaîne. Alors, c'est-à-dire, destination ne sera pas une chaîne de caractères valide. Donc, strncpi est une fonction très obéissante, c'est-à-dire qu'elle ne copie que n caractères, mais si on voulait qu'elle copie aussi le 0 final, le caractère nul final, il faudrait penser à copier n plus 1 caractères. Donc, attention ! Alors, copie de chaîne. Donc, on a une fonction ici, copie chaîne, qui prend une chaîne source et qui renvoie une copie. Alors, à l'intérieur, on fait char étoile chaîne égale emaloc strln source. Donc, on crée une nouvelle chaîne, la copie, en allouant dynamiquement de la mémoire. Parce que source, elle peut avoir une taille de 10 caractères, mais si je donne source 2, source 2 peut avoir une taille de 20 caractères. Donc, il faut faire une allocation dynamique de la mémoire. Alors, si chaîne différent de nul, donc si en mémoire, on a réussi à allouer une place de la bonne taille, donc si différent de nul, on utilise strcpi pour copier chaîne source dans chaîne. Voilà. Et on retourne chaîne, c'est-à-dire un char étoile, donc un pointeur sur le début de la nouvelle chaîne. Ce code à priori correct provoque pourtant l'écriture d'un caractère dans une zone non allouée. Les conséquences de ce genre d'action sont totalement imprévisibles, pouvant au mieux passer inaperçus ou au pire écraser des structures de données critiques dans la gestion des blocs mémoire et engendrer des accès mémoire illégaux lors des prochaines tentatives d'allocation ou de libération de blocs. C'est-à-dire le cauchemar de tout programmeur. Alors, quel est le problème ? Alors, dans cet exemple, il aurait bien évadu, évidemment, fallu écrire char étoile chaîne égale emaloc strlensource plus 1. Donc, ici, on a oublié plus 1. Alors, pourquoi on a oublié plus 1 ? Parce que strlens ne compte pas le caractère nul final. alors que strcpi copie ce caractère nul final qu'on a de toute façon besoin, qu'on doit obligatoirement de toute façon mettre à la fin d'une chaîne de caractères. Voilà. Donc, il faut rajouter plus 1. Alors, sinon, après, on risque d'avoir des problèmes. Par exemple, si j'affiche la chaîne, ma fonction qui affiche la chaîne ira trop loin en mémoire parce qu'elle ne trouve pas ce caractère nul. Donc, elle ira lire plus loin dans la mémoire jusqu'à ce qu'elle trouve un caractère nul. Donc, il y a grande chance que ça pose de graves problèmes. Voilà. Alors, une autre erreur beaucoup plus fréquente hélas, est de copier une chaîne dans un tableau de caractère local sans se soucier de savoir si ce tableau est capable d'accueillir la nouvelle chaîne. Voilà. Donc, là, on a utilisé emalloc mais si on copie dans un tableau de caractère local qui a une taille fixe, le tableau peut être trop petit. Alors, les conséquences peuvent ici être beaucoup plus graves qu'un simple accès illégal à une zone mémoire globale. Donc, là, ça peut ici avec emalloc si on oublie plus 1 quand on affiche la chaîne on ira lire trop loin mais ici si on copie une chaîne dans un tableau de caractère de taille fixe on est en train de décrire alors qu'est-ce qui se passe ? Donc, là, il y aura un écrasement mémoire ou buffer overflow est considéré comme un défaut de sécurité relativement grave puisque sur un grand nombre d'architectures un attaquant bien renseigné sur la structure du programme peut effectivement lui faire exécuter du code arbitraire. Alors, ce problème vient de la manière dont les variables locales aux fonctions et certaines données internes sont stockées en mémoire. Comme le C n'interdit pas d'accéder à un tableau en dehors de ces limites, on pourrait donc suivant la qualité de l'implémentation accéder aux valeurs stockées au-delà des déclarations de variables locales. En fait, sur un grand nombre d'architectures, les variables locales sont placées dans un espace mémoire appelé pile avec d'autres informations internes au système comme l'adresse de retour de la fonction c'est-à-dire l'adresse de la prochaine instruction à exécuter après la fin de la fonction. Donc, si on copie une chaîne trop grande pour un tableau de taille fixe trop petit, qu'est-ce qu'il pourrait se passer ? Qu'est-ce qu'on pourrait y faire ? Donc, en s'y prenant bien, on peut donc écraser cette valeur. Donc, on parle de l'adresse de la prochaine instruction à exécuter après la fin de la fonction. Donc, on peut remplacer cette valeur par l'adresse d'un autre bout de code qui donnerait l'ordre d'effacer le disque dur par exemple. Si en plus le programme possède des privilèges, les résultats peuvent être assez catastrophiques. Ainsi décrit, le problème semble complexe. Il faudrait que l'attaquant puisse insérer dans une zone mémoire de l'application un bout de code qu'il a lui-même écrit et qu'il arrive à écrire l'adresse de ce bout de code là où le système s'attend à retrouver l'adresse de retour de la fonction. Cependant, ce genre d'attaque est aujourd'hui très courant et les applications présentant ce genre d'erreur deviennent très rapidement la cible d'attaque. Alors voici un exemple très classique où ce genre d'exploit peut arriver. Donc, une fonction qui copie la chaîne mais je le fais cette fois-ci avec un tableau de taille fixe. Voilà, alors je prends une chaîne et puis je crée un tableau et je fais strcpi donc dans tmp je mets ma chaîne. Alors ce code hélas plus fréquent qu'on ne le pense est à bannir. Voilà. Donc parmi différentes méthodes on peut éviter ce problème en ne copiant qu'un certain nombre des premiers caractères de la chaîne avec la fonction strncpi. Donc si on n'utilise pas emaloc strln avec plus 1 si on veut un tableau d'une taille fixe alors il vaudrait mieux utiliser strncpi. Donc char tmp crochet 112 crochet strncpi dans tmp ma chaîne mais on met sizeof tmp donc on met que 512 caractères. Voilà. Et en plus qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait donc on s'assure que à la position 511 donc le 512ème caractère parce qu'on commence à partir de 0 donc on fait sizeof tmp moins 1 511 on s'assure qu'il y a bien un caractère nul on notera l'ajout explicite du caractère nul si ma chaîne est plus grande que la zone mémoire tmp la fonction strncpi ne rajoutant hélas pas dans ce cas le caractère nul on a vu strncpi elle est très disciplinée comme fonction elle fait que ce qu'on lui demande elle copie n caractères donc c'est un problème tellement classique que toute application c'est reprogramme en général la fonction strncpi là on vient de le faire on vient de reprogrammer la fonction strncpi on fait notre fonction à nous où on met le caractère nul à la fin donc reprogramme en général la fonction strncpi pour prendre en compte ce cas de figure alors voir aussi la fonction posix strdup strdup ou strlcopy utilisé par le système d'exploitation openbsd par exemple donc on verra ces deux fonctions un peu plus tard alors le langage n'offrant que très peu d'aide la gestion correcte des chaînes de caractère est un problème à ne pas sous-estimer en C donc toutes ces explications pour parler de strcpi strncpi str4 et strn4 maintenant on va passer aux exemples alors char chaîne source pierre avec le caractère nul bien sûr donc char étoile chaîne destination donc je fais malloc strln chaîne source plus 1 voilà et je sauvegarde la longueur de destination longueur destination égale strln chaîne source plus 1 après je peux utiliser ma fonction strcpi donc l'objectif c'était de copier la chaîne donc dans chaîne destination je copierai chaîne source ensuite j'affiche chaîne source et j'affiche chaîne destination voilà autre exemple mais pour utiliser strn cpi donc int n égale 3 je veux copier les 3 premiers caractères donc je fais alors j'ai mis chaîne source chaîne destination alors là j'ai un doute pourquoi j'ai mis chaîne source en premier donc on regarde le prototype normalement c'est destination source longueur alors hop je vais échanger ça chaîne destination chaîne source n alors if n supérieur à 0 voilà parce que si je fais 0 j'ai rien copié du tout alors je fais chaîne destination n moins 1 égale caractère nul donc là on le voit à nouveau je vérifie quand même que j'ai n supérieur à 0 et je mets moi même le caractère nul parce que strncpi est trop discipliné elle ne le fait pas voilà donc ensuite j'afficherai chaîne source et chaîne destination alors je vais enregistrer on va compiler pour voir un peu ce que ça donne alors il faut ajouter ce qu'il faut pour la fonction emaloc et free voilà donc là il faut rajouter include stdl.h c'est pour emaloc free etc voilà on compile on exécute donc au début ici chaîne source on avait pierre et on a copié dans chaîne destination on a aussi pierre ensuite on a copié les trois premiers caractères donc on avait pierre en source et on a copié p i e donc les trois premiers mais nous on a besoin de mettre toujours un caractère nul donc le e s'est transformé en caractère nul voilà pour que la chaîne soit terminée correctement et que ça ne produise pas d'erreur voilà alors ensuite une chaîne que j'appellerai chaîne 4 donc e r r alors ici il s'agit de rajouter e r r à la fin de pi alors je fais if longueur de chaîne destination plus longueur de chaîne 4 plus un caractère nul inférieure ou égale à longueur destination alors je peux faire str4 chaîne destination chaîne 4 donc il faut que la longueur actuelle de chaîne destination on lui ajoute un certain nombre de caractères plus un caractère nul soit inférieure ou égale à sa longueur maximale voilà donc j'affiche chaîne source et chaîne destination voilà voilà donc pierre donc str4 ça donne pi r voilà alors ici j'aurais pu plutôt afficher chaîne 4 voilà alors exemple alors exemple suivant donc là on a fait str4 donc maintenant on va avoir strn4 alors si longueur de chaîne destination plus 1 plus 1 inférieure ou égale à sa longueur maximale alors on peut ajouter n caractères donc en fait on prend la longueur actuelle plus un certain nombre de caractères donc ici je lui en ajoute 1 plus un caractère nul caractère nul final et je regarde si c'est inférieur ou égal à longueur destination ensuite je peux faire mon strn4 voilà donc dans chaîne destination j'ajoute chaîne 4 combien de caractères 1 donc en fait on travaille toujours avec cette chaîne err donc on ajoutera juste un e voilà et j'affiche chaîne source alors il n'y en a rien fait avec chaîne source on pourrait enlever chaîne source voilà et on affiche juste strn4 d'ailleurs je vais mettre qu'on a ajouté un caractère voilà donc on a vu strcpi strncpi str4 strn4 et donc il y avait des fonctions qui peuvent qui peuvent nous permettre de travailler plus facilement qui sont plus sécurisées donc c'était la fonction strdhup strdhup alors ça marche comment chaîne copie égale strdhup chaîne source voilà voilà donc ça fait tout tout le travail et j'affiche chaîne source donc j'affiche chaîne destination alors ça je n'ai peut-être pas besoin d'afficher chaîne destination et j'affiche chaîne copie alors strdhup fait un malloc pour nous et nous renvoie la nouvelle chaîne en faisant attention au caractère nul final la taille etc mais une fois qu'on a fini d'utiliser chaîne copie il faudra faire un free donc free chaîne copie voilà alors strdhup comme toutes les autres fonctions donc si vous voulez des précisions hop man strdhup voilà vous avez la fonction strdhup qui est expliquée voilà et on avait parlé aussi de strlcopy alors ça je ne pourrais pas vous montrer la fonction strlcopy parce qu'elle elle est particulière au système d'exploitation openbsd donc ça ne marche que sous openbsd voilà et on remarque aussi que j'ai fait un free chaîne destination et oui et oui ici j'avais fait un malloc donc il ne faut pas oublier de libérer la mémoire voilà voilà donc alors je vais recompiler exécuter voilà donc strcpi on avait vu strncpi on avait vu donc str4 donc j'ai ajouté err à pi strn41 j'ai ajouté encore le premier caractère donc un e en plus voilà et sinon on a strdhup donc chaîne source chaîne copie voilà et on a copié la chaîne alors on va voir la quatrième partie recherche d'une chaîne on a Ok, alors recherche dans une chaîne, on a STR-CHR et STR-RCHR. Alors, recherche le caractère dans la chaîne et renvoie la position de la première occurrence, dans le cas de STR-CHR, et la position de la dernière occurrence, dans le cas de STR-RCHR. Donc on donne une chaîne, un caractère, ici c'est la première position, donc chaîne, caractère, et ici ça renvoie la dernière position. Voilà, sinon on a aussi la fonction STR-STR, donc on a une chaîne de caractère, et on recherche, pas un caractère, mais quelques caractères. Donc on dit qu'on a une meule de foin et on cherche une aiguille. Donc recherche l'aiguille dans la meule de foin et renvoie la position de la première occurrence. Voilà, on va passer aux exemples. Alors, const-char-étoile chaîne-recherche égale recherche. Donc j'ai une chaîne-recherche. Ensuite, une variable char-étoile-position. Donc si je fais STR-CHR dans chaîne-recherche, je cherche E. Alors, je peux afficher le caractère pointé par position, donc pour 100c. Et là, je vais accéder à la valeur pointée, donc étoile-position. Et je peux aussi afficher l'adresse position égale pour 100p position. Ensuite, STR-RCHR, donc je cherche toujours E. Donc, normalement, comme valeur, j'ai le caractère E. Mais l'adresse sera différente, parce que c'est le dernier caractère E. Donc, voilà, et rechercher une aiguille dans une meule de foin. Donc, position aiguille, égale STR-STR, chaîne-recherche, donc je cherche CHE. Donc, ça va pointer sur le premier CHE. Voilà, et si on affiche position aiguille comme une chaîne, donc en fait, position aiguille pointe sur le C. Et donc, normalement, ça affiche cherche. Donc, j'enregistre, on compile. J'exécute. Donc là, on a recherché le caractère E. On a l'adresse qui se finit par 42. Ensuite, on cherche le caractère E final. Donc là, l'adresse se finit par 49. Et si on affiche position aiguille, on a bien le mot cherche. Voilà. Voilà, et dernière partie, traitement des blocs mémoires. Alors, on a même CPI. Donc là, on ne va pas chercher la fin de la chaîne, donc le caractère nul, ou un certain nombre de caractères. On copie directement la mémoire. Octet par octet. Voilà. Alors, copie longueur octet. Donc, il faut préciser une longueur. Et ça copie longueur octet de la zone mémoire source. Donc, on donne un pointeur sur quelque chose en mémoire source dans destination. Alors, vous devez bien sûr vous assurer que la chaîne destination ait suffisamment de place. Donc, voilà, toujours les mêmes problèmes. Si on a source d'une certaine taille, il faut que destination soit au moins aussi grand. Ce qui, en général, est plus simple dans la mesure où on connaît la longueur. Alors, attention au recouvrement des zones. Donc, si destination plus longueur est inférieur à source, Alors, source est plus loin dans la mémoire que la variable destination. Donc, avec même CPI, il ne faut pas que ça se chevauche. Il faut vraiment que destination et source soient vraiment deux variables, l'une plus loin que l'autre en mémoire. Alors, sinon, on a mêmeMove. Donc, identique à la fonction même CPI, mais permet de s'affranchir totalement de la limitation de recouvrement. Voilà. Donc, en fait, on peut pointer à deux endroits, mais dans une même variable, et faire un déplacement avec mêmeMove. Mais avec même CPI, il faut bien que ça soit deux variables distinctes en mémoire. Alors, sinon, on a la fonction mêmeSET. Donc, vers une zone mémoire, on met un caractère pendant une certaine longueur. Donc, initialise les longueurs première octet du bloc mémoire par la valeur convertie en type char du caractère qu'on fournit. Donc, cette fonction est souvent employée pour mettre à zéro tous les champs d'une structure ou d'un tableau. Alors, exemple, struct, mon type T, donc mon type de structure. Je crée une variable même de struct, mon type T. Et je mets toute la structure à zéro, donc Memset à l'adresse de même, zéro pendant un certain nombre de fois, donc pendant toute la taille de Mem. Alors, autre fonction, donc on a vu MemCPI, Memmove, Memset, on a MemcmpI, alors compare les longueurs première octet des blocs Mem1 et Mem2 et renvoie les codes suivants. Donc, inférieur à zéro, Mem1 est plus petit que Mem2, égal à zéro, Mem1 est identique à Mem2, supérieur à zéro, Mem1 est supérieur à Mem2. Voilà. Et ensuite, on a MemmCHR. Alors, dans une zone mémoire, on recherche un caractère sur les longueurs premier octet. Alors, recherche dans les longueurs premier octet du bloc mémoire la valeur convertie en type char du caractère qu'on a fourni, renvoie un pointeur sur l'emplacement où le caractère a été trouvé, ou nul si rien n'a été trouvé. Voilà. Et pour finir, on a un MemmCHR. Donc, dans une zone mémoire, on cherche un caractère sur les N derniers octets. Donc, pareil que MemmCHR, mais commence par la fin du bloc mémoire. Alors, on va terminer par les exemples. Alors, ma source 1 égale ABCDEFGHI. Alors, longueur 1, c'est strlen source 1 plus 1 caractère nul. Ensuite, ma destination 1, je fais emmalloc longueur 1. Alors, je vérifie ma destination 1 plus longueur 1. Donc là, ma destination 1, c'est 1 pointeur. Donc, ça veut dire l'adresse plus longueur 1 est inférieure à l'adresse de ma source 1 où ma source 1 plus longueur est inférieure à ma destination. Donc, en fait, si la fin de la variable destination est avant ma source ou si la fin de la variable source est avant la variable destination, je peux utiliser même CPI sans problème, les variables ne se chevauchent pas. Donc, dans destination, je copie de source un certain nombre d'octets. voilà, et je peux afficher ce qu'il y a dans destination à la fin. Sinon, j'affiche un avertissement, les deux zones ne doivent pas se chevaucher. Voilà, et bien sûr, comme j'ai fait un emmalloc, je dois faire un free pour libérer la mémoire. Voilà, alors on va voir ce que ça donne pour même CPI. voilà, même CPI, ma destination égale ABC DEF GHI. Donc ça a bien copié la chaîne. Alors ensuite, ma destination 2 égale ABC DEF GHI. Donc là, je crée une nouvelle variable. Et ma source 2 pointe sur le 3ème caractère. Non, sur le 4ème parce qu'on compte à partir de 0. Dans destination, donc, ma source 2 est sur D majuscule. Ensuite, je fais même move destination ma source 2 pendant 7 octets. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 1 7ème, le caractère nul final. Comme ça, je pourrais faire un printf de ma destination 2. La chaîne est bien terminée par un caractère nul. Alors, on va voir ce que donne le même move. Même move, ma destination 2. Donc, DEF, GHI. Voilà. Ensuite, on voit même 7. dans destination 2, on met plusieurs caractères étoiles qui ont bien 6. Donc, si j'affiche ce que donne le même 7, on le voit ici, j'ai remplacé DEF, GHI par 6 étoiles. Ensuite, je crée une chaîne A, bonjour, avec un B minuscule et une chaîne B, bonjour, avec un B majuscule. Alors, je ferai même CMP chaîne A, chaîne B sur 7 octets. Voilà. Donc, comme même CMP renvoie une valeur différente de 0, je m'attends à ce que les 7 premiers octets sont différents. Oui, j'ai un B majuscule et un B minuscule. Ils ne sont pas identiques. Alors, on regarde, même CMP, les 7 octets sont différents. Voilà. Ensuite, même CHR, donc, dans chaîne B, je cherche le caractère O sur les trois premières lettres. Voilà. Donc, je ferai même CHR. Donc, on regarde ce que ça donne. Donc, je trouve le caractère O à cette adresse. Voilà. et pour même RCHR, alors là, attention, alors, je recompile et on voit, attention, implicite declaration of fonction même RCHR. Donc, là, il y a un problème et ce problème-là, il faut le corriger. donc, si on fait man même RCHR, voilà, alors, ici, on a la fonction même RCHR est une extension GNU disponible depuis la GLIPSC 2.1.91. Donc, ce qui veut dire que, en fait, même RCHR n'est pas standard RCHR en C, c'est une extension écrite par GNU. Voilà, donc, si je veux utiliser cette extension, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois ajouter un define avant tous mes includes. voilà, il faut que je mette define underscore GNU underscore source voilà, là, je recompile et je n'ai plus d'erreur. Là, je suis sûr que mon programme fonctionne correctement. voilà, et donc, même RCHR, on trouve bien un caractère O et une adresse qui est plus loin que tout à l'heure. Alors voilà, ce cours arrive à sa fin. Donc, on a vu comparaison de chaînes. longueur d'une chaîne, concaténation et copie de chaîne, recherche dans une chaîne, traitement des blocs mémoire. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain cours.